Merci, mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, La Libre Opinion, votre café de tous les temps et de tous les jours, le grand rendez-vous du savoir, le grand rendez-vous d'interactions, d'échanges politico-économiques, entrepreneuriales, ça touche dans tous les domaines. Bienvenue à vous tous, nous sommes exactement jeudi, 10 novembre 2022. Vous savez, les temps avec lesquels j'anime cette émission n'est pas généralement les temps habituels parce que c'est un temps apolitique. Il y a des Congolais qui font la fierté de la République démocratique du Congo, notre pays, à l'étranger, qui nous contactent de temps en temps, qui pensent qu'ils peuvent partager leurs idées, les conceptions et tout ce qu'ils pensent faire pour leur pays. C'est une très très bonne chose, nous avons toujours eu l'habitude de conseiller à tous les Congolais qui sont en passage ou en bref séjour ici à Kinshasa, de nous contacter de manière à échanger sur l'aperçu général de notre pays. Aujourd'hui, c'est le jour de la diaspora, vous savez, je la fais passer si haut temps et de temps en temps que j'en ai l'occasion. Je ne rate pas parce que je sais discuter des choses qui concernent notre pays avec les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont allés acquérir une autre expertise, un autre savoir. Merci encore une fois, vous êtes nombreux ce jour. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, mais dans un domaine de voyage, il s'agit d'une Congolaise qui est en séjour ici à Kinshasa, qui fait beaucoup pour son pays, mais qui est un tout petit peu pas très représentée par l'opinion congolaise, pourtant le travail qu'elle fait est un travail très louable. Elle s'appelle Mme Rina Mwayuma Mandoa. Elle vit au Canada. Bonjour et bienvenue, madame. Comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Et vous, vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Je pense que c'est plusieurs fois où vous êtes quand même passée dans des émissions. Oui. Déjà, on aime beaucoup la souplesse avec laquelle vous répondez et la promptitude. Merci beaucoup. Comment ça va le Canada? Et vous êtes ici, ça fait combien de temps? Ça va très bien. Je suis ici depuis dimanche. J'avais atterri à 23h, donc je suis là. 23h. Oui. Alors, comment vous avez trouvé Kinshasa d'hier et Kinshasa d'aujourd'hui? La dernière fois que vous êtes d'ailleurs venue à Kinshasa d'Adecan? C'est la première fois que je retourne, depuis que je suis partie. Combien de temps après? Quatre ans et cinq mois exactement. Quatre ans et cinq mois. Vous n'êtes plus jamais revenue? Non, même pas une fois. Comment avez-vous trouvé le Congo après votre départ? Bon, la première impression que j'ai trouvée, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, c'est que j'avais d'abord la joie de retourner chez moi. J'avais hâte de retourner chez moi, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé? Non. Attendez, je vais quand même imaginer que vous êtes allée quatre ans aujourd'hui, vous êtes allée en 2018. Oui. C'était à la veille des élections? C'était au mois d'août, à peu près, oui, à la veille des élections. À la veille des élections. En principe, vous deviez voir des choses qui ont changé parce que le régime a aussi changé. Normalement. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Je ne préfère pas te montrer dans la veille des élections. On vous est parlé. Il s'agit d'une impression que vous avez pour votre pays. Vous en avez le droit. Il ne faut pas penser que tout ce que tu dis ici, on va t'arrêter. Non, on t'arrêtera pas. Alors, comment les Congolais qui vivent au Canada là-bas? D'abord, on dit que vous n'êtes jamais solidaires, les Congolais qui sont au Canada. Contrairement aux Congolais qui sont en France et en Belgique, ils sont très solidaires, ils sont unis. Mais vous, au Canada, vous êtes très, très, très divisés. Chacun se bat en sa manière. Il n'y a pas une communauté congolaise stricte au Canada. Vous avez la même impression? Non. C'est pas ça. C'est que déjà, c'est pas qu'on est comme seul, seul, seul. Il y a des communautés. C'est vrai que je suis la personne qui n'est pas trop dans les communautés. Ça dépend des objectifs de chaque personne. Mais je sais qu'il y a une communauté congolaise. D'ailleurs, j'avais participé à une rencontre de la CENI. Dernièrement, ça fait trois semaines, si je ne me trompe pas, la CENI avait délégué une équipe au Canada parce qu'on devait préparer les Congolais du Canada par rapport aux forces. Pas au processus. Exactement. Très bien. Donc, j'avais participé. Il y avait beaucoup de Congolais. Donc, il y a vraiment une communauté. Tu vois quand même retrouver certains parmi les Congolais que vous aviez reconnus ici? Non. Non. C'était vraiment des nouvelles personnes. OK. Oui. Mais il y a la communauté. On n'est pas seul. On se soutient. On se soutient beaucoup plus professionnellement. La différence de... Je ne suis jamais allée en France. Mais je sais que nous, de notre côté, le Congolais de l'autre côté du Canada, se soutiennent beaucoup plus du côté professionnel. On ne se cache pas de tilleux, comme on dit. Je pense que j'ai le droit de parler. On partage les opportunités. Très bien. J'ai une petite question un peu confidente à vous poser. Je pense que ça ne va pas vous déranger. Non, ça ne va pas déranger. Si je suis capable de répondre, je vais répondre tout de suite. Vous répondez. Si vous n'en êtes pas capable, vous parlez. Non. C'était quoi l'élément motivateur de partir si tôt au Canada? Déjà à vous voir, trop jeune, vous quittez le pays. C'est quoi la motivation? Il y avait plusieurs raisons, parmi lesquelles il y avait les études. Les études? Oui. Il y avait les études. Ici, c'était quelles études? Là-bas, vous êtes allée faire quelles études? Ici, je fais l'économie et développement. OK. Éconev à l'Université catholique du Congo. Ah, à l'UCC. Oui. C'est parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. En tout cas, j'ai eu la chance d'étudier à notre alma mater, comme on appelle. Je suis allée au Canada pour étudier. C'est vrai que ce n'est pas vraiment la même chose, mais c'est presque dans le même domaine. Parce que là-bas, je suis allée étudier la gestion de petites et moyennes entreprises. Donc, je suis restée quand même dans le domaine économique. Donc, c'est correct. Très bien. Alors, je retenus que vous êtes pour la première fois revenue ici au Congo. Oui. Au Canada, qu'est-ce que vous faites déjà? Ce que je fais tout de suite, je suis directrice de YouPit Traverse. YouPit Traverse. Oui. Attends, mais ça, c'est trop anglais, ça. C'est une entreprise de voyage, si je dois appeler ça comme ça. OK. Donc, vous travaillez là-bas dans une entreprise de voyage. Oui. Vraiment, je peux travailler partout. Je peux travailler partout. Même ici, à Kinshasa. D'ailleurs, je suis venue travailler. Vous êtes venue travailler. Oui, je suis venue travailler. Je continue à travailler pareil. Très bien. Oui. YouPit Traverse. Oui. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Non, ça va. Nous avons des lacunes en anglais. Non, ça va, ça va. C'est quoi ? Ça travaille sur quoi ? OK. Vous êtes venue à Kinshasa, ça sera quoi votre séjour ? Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que vous avez apporté aux Congolais et au Congo ? Et qu'est-ce que nous, Congolais, allons retenir de votre passage ici à Kinshasa ? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, comme je venais à Pernaduia... Je vais vraiment vous donner trois minutes et le temps de vous exprimer un temps matériel possible pour nous dire pourquoi vous êtes venue et pour faire quoi exactement. J'espère seulement que je ne vais pas dépasser les trois minutes. Non, même si vous dépassiez, on va comprendre. Ce n'est pas très strict. D'accord. Très bien. Alors, comme j'étais en train de dire tantôt, je suis venue travailler. Donc, ce n'est pas pour des vacances que j'ai retourné au Congo. C'est vraiment pour le travail. C'est que la mission de UP Traverse, c'est accompagner les étudiants internationaux à réaliser leur projet pour le Canada. Donc, je suis la directrice de l'entreprise. Ok. Accompagner les étudiants congolais ? Internationaux. Ce n'est pas seulement le Congolais. Donc, ça peut être le Congolais. Ça peut être des Sénégalais. Ça peut être des Français. Ça peut être les étudiants qui ne sont pas canadiens à réaliser leur projet d'études pour le Canada. Donc, c'est ça la mission de l'entreprise de UP Traverse. Donc, on accompagne les étudiants. Et là, on avait jugé bon de descendre en République démocratique du Congo. C'est la première descente que je fais. Donc, ça sera... J'ai décidé de commencer par Kinshasa parce que c'est ma ville de naissance. Et de réaliser ce que moi, j'aurais voulu savoir en 2018 ou 2017 quand je faisais mes démarches pour le Canada. Ce que je suis venue faire à l'atelier qui va expliquer aux Congolais comment est-ce qu'il faut faire pour réaliser leur projet d'études. Donc, je serai moi seule. Je serai là. Je suis la seule qui est venue du Canada. Je vais être là comme intervenante. Il y aura trois autres personnes qui vont intervenir avec moi. Il y aura un représentant des étudiants internationaux d'un collège avec lequel je suis partenaire. Parce que moi, je suis recruteure aussi. Ah, le directeur. C'est responsable, mais tu peux l'écouter. Exactement. Hormis le fait que je suis directrice de UP Traverse, je suis recruteure des étudiants internationaux pour le collège ELIS. C'est un de collèges au Canada. Donc, il y aura aussi le représentant du collège qui va parler de critères d'admissibilité. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que généralement, ici, lorsque nous sommes à Kinshasa, au Congo, généralement, et qu'on veut faire le projet de voyage pour le Canada, on ne sait pas par où commencer. On part chercher peut-être de professionnels qui ne s'y connaissent pas aussi. On n'a pas de bonnes informations. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de fraudes, beaucoup plus d'escroqueries. Et parmi la mission, c'est aussi réduire l'escroquerie qui règne par rapport aux démarches. On va rentrer sur cette erreur-là d'escroquerie. Alors, c'est une petite question que je vais vous poser. D'accord. Les étudiants doivent bénéficier d'un accompagnement pour les études au Canada. Exactement. C'est quoi la procédure? C'est quoi les conditions? Ça se passe comment? C'est quoi les critères? Voilà. C'est pourquoi ils doivent venir. Parce qu'à Paï Kongu, là-bas, il y a des étudiants qui doivent aller au Canada, à l'Équateur, parce que le Congo n'est pas Kinshasa. Le Kinshasa n'est pas Congo. Exactement. Les critères, comment ça se fait? C'est quoi la procédure? C'est tout ce qu'on a besoin. La procédure par rapport à l'entreprise ou la procédure par rapport à... Ou par rapport, ça dit qu'il y a quelqu'un qui peut nous suivre maintenant ici, qui pense que son enfant peut aller étudier au Canada, qui aura besoin de savoir ça se passe comment, en détail. Ok. Je vais donner d'abord la procédure par rapport à l'entreprise. Après, je vais donner des procédures normales, générales. Très bien. Ok. Par rapport à l'entreprise, la première des choses, il faut prendre un rendez-vous. Un rendez-vous? Oui. C'est un rendez-vous d'une heure que j'organise. Ça peut être moi, ça peut être un spécialiste de mon entreprise. Donc, ce sont des personnes qualifiées. Ce sont des personnes qualifiées, très, très intelligentes. Ils sont là, issus au détail. Ils doivent comprendre d'abord votre projet. Et par rapport au profit de la personne, parce que les critères d'admissibilité de pont d'un collège à un autre, de pont de l'université, vous voyez, le critère d'admissibilité de l'uniquine, ce n'est pas nécessairement les critères d'admissibilité de l'UCC. Oui. Donc, c'est différent. Nous, notre travail, c'est regarder votre profit. Ah, M. Lufrance, vous parlez bien. On regarde un peu. Dans vos résultats, est-ce que vous avez des échecs ici ou là par rapport à ce que vous voulez aussi étudier? Si vous voulez faire, par exemple, je veux dire, les études en finance et que vous avez des échecs en mathématiques, peut-être de vous-même, vous ne pouvez pas savoir que vous ne pouvez pas appliquer la demande dans ce domaine-là si vous avez des échecs en mathématiques. Mais si vous parlez avec un professionnel de notre entreprise, par exemple, mais le professionnel va savoir justement que vous ne pouvez pas le faire. Donc, la première des choses, c'est parler avec un professionnel. Et la deuxième des choses, c'est commencer son projet. Ça, c'est lorsque vous passez par l'entreprise. C'est que l'entreprise va vous accompagner. On va d'abord rester dans, arriver à l'entreprise. Par l'entreprise, c'est très important. Ok. Nous, ici au Congo, on aime trop mystifier les choses. D'accord. Ça demande combien, parce que moi, j'aime être très pratique. Ça demande combien d'argent pour que quelqu'un envoie son enfant au Canada? Quelle est la durée de démarche? Quelles sont les garanties qu'on peut avoir? Est-ce que ça arrive qu'on entre dans une affaire et que ça ne tourne pas? Qui restitue cet argent? Ah, c'est trop de questions. Je pense qu'il fallait que je note un coup. Non, je vous écoute. Oui. Donc, j'ai posé la question sur la durée de démarche. Ok. Le coût global de toutes les démarches. Ok. Et sur le plan de droit, lorsqu'il y a détournement ou lorsque la chose ne marche pas, vous-même, vous vivez au Canada, comment il faut traduire la personne morale qui est l'entreprise en justice? C'est où cette personne morale, votre entreprise, se situe où? Et en plus de cela, lorsque quelqu'un est intéressé maintenant ici, vous avez un bureau, un local, ou c'est virtuel, tout ce sont des détails que les Congolais auront besoin. D'accord. Donc, je vais commencer d'abord par le durée. C'est que les agences en général, ce n'est pas seulement mon entreprise, mais les agences en général, et ils ne gèrent pas la durée des démarches pour le Canada. Ça, c'est quelque chose que les Congolais ne savent pas. Parce que lorsqu'on part dans des agences, on te dit, j'ai le droit de parler en lingala, oui? Oui, l'ouba. Voilà, il y a les gens qui partent aux agences en voyage, et puis, dans deux mois, il faut, dans deux mois, il n'y a pas de visa. C'est faux et archi faux, je te le dis. Les gens qui ont déjà discuté avec moi savent que je dis, surtout si c'est professionnel, je suis toujours vrai, quelles que soient les conséquences que ça va donner. C'est super important. C'est que la durée ne dépend pas de l'agence. La durée dépend de l'immigration canadienne. La durée dépend de l'immigration canadienne. Et ça peut dépendre du nombre de cas, des demandes qu'eux, ils ont. Très bien. Le temps d'être très tôt, d'évaluer, d'examiner. Oui, exactement. Là, nous sommes en train de parler d'un projet d'études. On s'attend, avant même de demander un visa, il faut d'abord avoir l'inscription quelque part. Le durée pour avoir l'inscription quelque part, c'est à peu près maximum, si vraiment il y a trop de travail, c'est deux mois. Ça, c'est juste pour avoir l'admission, par exemple, à l'UCC. Là, je vais parler du collège élite parce qu'on est partenaire. Très bien. Le durée peut être peut-être moins, mais moi, je dis, lorsque vous faites votre projet pour les études au Canada, prévoyez des mois pour l'inscription maximum. Ça peut dépasser, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des imprévus. Et puis, pour l'immigration, prévoyez minimum trois mois. C'est toujours préférable. Donc, là, on est déjà à cinq mois. Là, on est déjà à cinq mois. Au minimum. Maintenant, comme c'est un projet et qu'il faut prévoir de délais un peu supplémentaires, je suggère toujours à nos partenaires de faire leur projet sept mois avant l'entrée au Canada. Oui, ça, c'était la première, c'est par rapport aux durées. Donc, c'est vraiment sept mois avant l'entrée au Canada. C'est super important pour ne pas être stressé, pour ne pas être comme juste, juste dans le délai. Puis, tu ne sais pas comment faire ou soit tu es obligé de reporter la session. Donc, on a obligé à cause de... Pour qu'on m'y retarde. 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 Pour qu'on m'y retarde le 7 janvier. Donc, on m'y retarde le 7 janvier. Aux-unes, on répond à la visa. Donc, après deux à trois semaines, ce n'est pas comme au Congo. Peut-être, je ne sais pas, peut-être ça a changé. Mais si tu viens, tu peux arriver un peu en retard, mais tu peux commencer le cours et puis tu es rattrapé. Mais là-bas, il y a de délais. Si tu viens au salaire d'admission, tu es le premier jour, mais peut-être une semaine maximum. Deux semaines après, tu ne peux plus commencer le cours. Il faut comme repousser la session. Si c'était pour la session de septembre, ton inscription. Mais une fois, on va faire la session à janvier. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi c'est super important de faire dans le délai. Et dans le cas où ça ne marche pas, vous devez savoir, le Congolais, nous, mes frères congolais, vous devez savoir que lorsque vous partez dans une agence de voyage, une entreprise qui vous accompagne, ce n'est pas l'entreprise qui prend la décision finale concernant la demande de visa. Moi, M. Louis-France, moi, je n'accorde pas les visas canadiens. C'est super important de le mentionner. Je n'accorde pas le visa canadien. Très bien. Déjà, au moment où je suis en train de travailler sur le dossier de quelqu'un, c'est que quand ça arrive au niveau de l'immigration, je mets en contact le dossier du client avec un consultant d'immigration agréé. C'est super important de le savoir. Et ça, je vais le mentionner à la fin dans le risque des démarches. Parce qu'il y a de risques. Donc, M. Louis-France, moi, je n'accorde pas les visas. OK? Les gens, ce n'est pas le moment où j'ai le Congo. Ce n'est pas le moment où j'ai le réputé. C'est que j'ai le moment où j'ai le monté. J'ai le moment où j'ai le visa. Le visa, j'ai le moment où j'ai l'immigration canadienne. Donc, ça veut dire que quelle que soit la manière dont tu as monté ton dossier, ou quelle que soit la manière dont l'agent avec lequel tu discutes a monté ton dossier, ce n'est pas lui qui décide de ton visa. C'est l'immigration canadienne. Donc, dans ce cas-là, maintenant, ce n'est pas le cas où j'ai le temps. Ça dépend du contrat. Et du contrat, il y a tout à l'autre. Quand j'ai le temps où j'ai le temps, il y a un contrat à X ou Y. Il y a un contrat où j'ai le temps où j'ai monté le dossier, et où j'ai l'attribué à un entreprise. Ce n'est pas le cas où j'ai le temps. Il y a le temps où j'ai le temps où j'ai le temps. c'était un contrat que l'autre partie a respecté son contrat par rapport au dépôt et s'invité donc 50% 50% 50% ça dépend vraiment du contrat c'est pas que si le contrat maintenant à la fin n'est pas respecté mais là maintenant tu peux emmener à la justice mais si déjà sur la base il faut qu'on reste sur les clauses ouais c'est vraiment sur le clause donc ça dépend de clauses que vous avez déjà à la base vous avez déjà pu faire voyager des gens exactement combien au total jusqu'à présent c'est à peu près 10 déjà combien de dossiers vous comptez répondre à combien combien c'est le choix en tout cas j'ai la réussite totale j'ai pas encore pas encore ça va hein c'est un peu l'accompagnement c'est super important j'aimerais bien dire quelque chose j'aimerais dire quelque chose c'est que les personnes qui mentent comme j'avais dit au départ c'était un peu dans le show on n'a pas de courant ah non c'est correct ça me dérange pas ah non c'est correct ça me dérange pas par la loi canadienne c'est que pour parler de l'immigration canadienne donc tu vois ici tout le monde peut le faire comme ça je te dis il faut étudier l'immigration pour le faire il faut étudier donc si tu n'as pas étudié l'immigration et que tu n'as pas passé ton examen tu n'as pas la preuve donc l'autorisation de le faire tu ne peux pas le faire bon attendez c'est très important pour avoir une accréditation d'accompagner les gens au niveau de l'immigration au niveau de l'immigration quelles sont les conditions que le gouvernement canadien ou l'immigration canadienne si vous voulez impose et quelles sont les conditions parce qu'ici il y a beaucoup d'agences bon finalement tellement qu'il y a beaucoup d'agences nous avons toujours besoin de savoir les minimums de critères qu'il y a parce que dans votre monde il y a tellement de scroquerie il y a tellement d'abus que maintenant ici on commence à devenir très méfiant est-ce que le gouvernement canadien a mis en place des critères pour être agréé il y a des critères il y a des critères il faut étudier l'immigration canadienne c'est comme vous vous avez fait le droit ou je ne sais pas la communication mais il y a des gens qui étudient l'immigration canadienne il y a des critères il faut faire le cours de l'immigration tu finis de faire le cours tu fais le test comme les gens de droit le test tu passes le test dès que tu réussites tu as maintenant tu es accrédité à le faire donc tu as l'autorisation de parler au nom de l'immigration tu as l'autorisation de facturer au nom de l'immigration donc il y a ça c'est pourquoi il y a un congolais il y a l'action preuve des pères et des mères très bien merci beaucoup mesdames, messieurs vous êtes nombreux à la maison en train de nous suivre le libre opinion d'aujourd'hui n'est pas très très politique c'est une libre opinion liée aux efforts des congolais de l'étranger pour leur pays nous ça me fait du bien je l'ai toujours dit comme tout la diaspora qui voudrait bien faire des choses pour le Congo aura ou auront nos soutiens et les soutiens le plus indéfectibles possible parce que les combats que nous menons ici doivent aussi avoir quelques piliers au niveau international nous avons eu à la conférence de l'angana au Canada et vous avez l'application avec votre expertise avec votre pays et votre pays c'est comme ça que le pays doit être développé nous avons eu un peu plus 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 et ça va bien alors Rina Mwayuma Mandowa oui où est le coin qui est le coin Mwayuma on gana mungala mungala oui on sentira on sentira mungala mais ma mère et iswaiili et iswaiili soit il va y bel et kasai manyema enfin kasai de pika pardon dimisangaye nalimbi siopapa te yamanyema katang a yamanyema we navil ni nagote ni napangi munga 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 on va mettre pascal nimbo et la très bien alors madame rinan oui papa tu vois ce qu'on a mambo est allé libre à conséquence ouais c'est honnêtement d'appeler si l'art de cesimité de refoum d'orak question non le bas ça dépend de clause t clause t et ça l'igagé voilà parce que moutou luba vous signez contrat normal normal c'est votre contrat et c'est imbité ou ok ok naoza nao na kanad est-ce qu'il y aura profonde à nani peu wapi ça c'est une très très bonne question déjà j'étais venu pour installer youpi travels ici c'est parmi les raisons c'est vrai que la raison principale les aïe qu'on a atelier ils a atelier où osa osa pas invité ah merci beaucoup pour l'invitation nao zala nao zala ça c'est sûr nao zala donc récemment l'ibosotoye la kezaki atelier atelier où ekolobela ekolobela ba congolais donc mes compatriotes mes frères kongolais exactement sorolingo kende en moukou ananze la classe il faut sa la ni bon nga yi moussa n'angez a korekete ba étudiant ke nazi yo osa osa posa o tanga e na tangi bloro na yo natali bloro na yo na memio na universé na ebisio mouni yo na ba bloko luka universé osa n'angopo sa eza par exemple universé de montréal to eza universé mokweza na manitoba to eza nga moussa n'angopo an après n'a tchou en contact n'a consultant une migration agréée c'est comme on dit mais eza tout ça c'est l'organisation de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise mais soki to salinio soana samedi je sais pas je peux parler en français ça va être mieux donc le samedi le samedi yora tenor luba angleté donc le samedi le samedi en fait il y aura pas seulement moi il y aura des gens agréés pour chaque domaine pour les études il y aura un représentant des étudiants internationaux d'un collège reculé au canada je voudrais vraiment qu'on revienne d'abord sur un cas en cas de violation de contrat de contrat oui oui où est-ce qu'il faut actif est ce qu'il faut se référer parce que bisou à moussa n'a bisou au fonda pourtant je sais à ma connaissance que l'entreprise votre entreprise répond aux droits canadiens et régis par l'arsenal juridique canadien mais bisou si kou ya wa koto founda nani p wapi c'est boko founda te papa ponde naye bw na pono l'égalisant ap pendant qu'au protégé pp baklien à très bien donc c'est justement ça ce qu'on était venu légaliser ça ici on va implanter ici si possible dans le délai qu'on a ici l'implanter pour protéger aussi la population congolaise parce qu'ils doivent avoir un endroit où aller justement accuser comme vous avez dit très bien tous un rapide moi m'ambo et a eu samedi pour toi libéré au géroussa la mambo moussoussou à ténan nannatant je suis à wala on attend alors le samedi qu'est ce qui est prévu parce que bandou y est première apparition à y en voyons et puis on a annoncé bichou qui samedi se prépare quelque chose les années et à atelier à télio à n'a n'a thème ya réussir son projet pour le canada le projet d'études pour le canada donc en tout cas merci beaucoup donc c'est c'est vraiment ça réussir son projet d'études pour le canada c'est que nous comme j'avais dit au départ la mission de youpi travers c'est accompagner les gens à réussir leur projet dans l'accompagnement quand tu accompagnes quelqu'un tu donnes des informations fiables ok dès samedi n'a katiya n'a katiya événement à n'a katiya télé on va donner des informations pour dire aux gens comment est ce qu'ils doivent faire pour voir comment est ce qu'ils doivent faire pour les personnes qui ont été à l'accompagnement j'ai le projet d'études pour voir comment est ce qu'ils doivent faire pour ce que tu as le passeport de kende une fois que tu as le papa moi le soquet est internet le bébé se trouve le bébé se trouve on le betty boy là c'est l'information mon bébé se trouve si j'ai le bébé on y a le bébé parce qu'il y a des familles il y a de pères des enfants qui veulent aller étudier mais ils ne savent pas qu'ils peuvent aller en famille Biso Jouana Ousa marié Père de 4 enfants ou papa Oye kotanga Kouna na kanada Balo biso ki yo etidio Oke kotanga Kouna Esko ebi kokoko Mema mwa sinona banana Les informations trop piste Ambo Ben oui Donc ça va Ça va être vraiment Cose la nettinga Parana rôde de sider Nana soye Nana nana bezona Képe Yona mwa sinabana Vra kombe koufit Nana nana mwa niya wa Y'a une chose Ki m'a intéressé Pourtant Ce genre d'échange Pouvez être gratuit Mais nana mwa niya Baba Baba 50 dolar Baba via ipi Baba 30 dolar Reza ni Oye bin gana Remarca Soki Soko zelo Kouya o fello Valoriza Ote Très bien Kéé soki Par exemple Lelo Non pèse exemple Anekdote moko Er nana bandai Ki pongo Nana bandai Sa la benevola Nana bandai Ko akompanyi Batouya o fele O kende kanada Nana pena batu Bele ba kenda bongo Ka o fele Ba kontaktenga Bongo Na aide Yake Et quand je faisais ça A chaque fois Que je donnais Des rendez-vous Aux gens Les gens Soa n'y respecte Pas leur Soa Baba nana Ko tika nga boue Donc yem ta pèse Nga randevu Na 15h Na zeli 16h 17h 18h A yete Deux jours Apre yuk S'excusé Donc Eza Bon Mais quand on a mis C'est payant C'est parce que Déjà il y avait Il y avait quand même La valeur que nous On a donné On s'est déplacé Pour vous rencontrer C'est quand même Toulonwe Canada Toulonwe Moussika Foutibillet Hôtel Nassal Il faut A moi Climatiser Moi C'est juste Pour permettre L'organisation Je ne sais pas Si je dois Donner le détail Parce qu'il y a 30 et 50 Un amic Différent C'est Bon Et on a Tché VIP Là Si Tu n'as Son nom A VIP Dans ce Déjà Mouto C'est Permettre Dans la conférence Il y a 30 dollars Au foot 30 dollars Tu as VIP Donc Quand tu viens Ça veut dire Que c'est Quelqu'un De très Très Important C'est C'est 30 dollars Ça te Donne Accès A La Salle Accès A A Informations Donc Olanda Atelier Il y aura Aussi Un petit Quartel Donc Ça c'est Dans le 30 dollars Mais Ceux qui Au foot 50 dollars Ceux qui Au foot 50 dollars Il y a Atelier Il y a Ouvertir De dossier Parce qu'il y a Certaines Personnes Où on va C'est Là Il y a 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 4 Il y a Il y a 4 A 50 $ Il y a Côte Atelier Déjà Accès Accès Atelier Il y a Droit Il y a Fondé Sa Dossier Directement Dès que Ton Nom Est Là Mais Déjà Tout Naturellement L'ouverture Du dossier Coute Combien 30 $ 30 $ Oui Si Il y a Conférence Quand 50 $ Parce que Overture A Dossier Il y a Différence Il y a Une Entreprise C'est Que On va Prendre Une Heure De Discussion Avec Vous Donc C'est Dans Le Une Heure Tu As Le Temps De Poser Toutes Les Questions Que Tu veux Et Nous Ça Nous Permet De Te Connête Ton Profil Et En Même T Ouvre Un Dossier De Notre Côté Très Bien Donc Ça Tu Vous Posé Une Heure Rendez De 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 avec un professionnel qui va t'expliquer qu'ils vont qu'ils vont reprendre à en fait le tirage Il y a un tirage au sort qui sera organisé à la fin de l'activité, à la fin de la télé parce que comme nous notre mission est d'accompagner les gens à réussir leur projet donc on est en train de créer des gagnants en même temps on sait que c'est quand même difficile la vie et qu'on peut donner l'opportunité à une personne de réussir son projet il y a un tirage au sort qui va accorder un chèque de 1500$ à une personne mais c'est un chèque cadeau ça s'appelle un chèque cadeau c'est un chèque qui est utilisé seulement dans l'entreprise où tu as le chèque j'ai compris ok c'est un chèque cadeau il y a une activité 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 il y a un invité il y a un tirage au sort il y a un combo il y a 50$ parmi lesquels il y a un tirage au sort on donne un montant de 1500$ dans chaque cadeau il y a un tirage au sort comment mode d'opération il y a un tirage il y a un tirage il y a un tirage il y a un chiffre oh il y a un par exemple il y a un VIP il y a un VIP il y a un VIP parmi les VIP donc parmi les gens qui vont payer le 50$ pour que tu as dit le 50$ il y a un prix il y a un prix il y a un prix mais non il y a un prix c'est comme dans notre équipe on va payer le 50$ mais oui mais les gens qui payent le 50$ c'est comme moi tu as des listes qui sont des vip pour que tu as des accueils alors tu y a un VIP par rapport à ton nous avons un pays pour que tu as un chiffre c'est un code c'est comme un papier avec un chiffre qui va correspondre à un chiffre qui est dans la boîte mais non à souka paro ça la tirage au sort il y a moutou mais non soki chiffre, il y a un chiffre 5 et que yoza yoza chiffre 5 ah, vous gagnez vous gagnez chèque, chèque cadeau encore bah oui, j'ai un tirage au sort eh, bah bien alors, en résumé madame Urina oui quel est l'élément justificatif via crédibilité à l'entreprise et le goza fait nage pour nous, nous avons justifié crédibilité mon entreprise est légale mon entreprise est légale tu es bien sûr 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 moi, 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 je n'ai pas l'exemple on a dit que ça, parce que j'en ai dans mon sac moi, je n'ai pas l'exemple on a l'exemple, on dirait que ça, mais j'ai des documents qui prouvent que je suis une entreprise légale avec un numéro d'entreprise très bien félicitations parce que là, je n'ai pas l'exemple moi, moi, si congolais oh, oui, oui je n'ai pas l'exemple de l'exemple je n'ai pas l'exemple je n'ai pas l'exemple je n'ai pas l'exemple je n'ai pas l'exemple oh non mais ceci oh, je n'ai pas l'exemple 4 couches j'ai l'exemple mais il y a des femmes qui se battent qui peuvent aider les congolais à avancer Dans ce temps-là, 3, 4, 5, 10 Congolais, qui ont voyagé dans le monde. Là, il est comme docteur, professeur à l'université, comme ingénieur. Il est comme Théonimbo. Vous ne voyez pas qu'il y a une femme qui a quand même contribué et qui a impulsé le développement. Il est comme ça, il est comme make-up. Mais il dit make-up. Pourquoi make-up? C'est un peu comme ça. Bonsoir numéro d'Asuka. Bonsoir, c'est un numéro. Et puis, c'est un peu comme ça. Il y a un affiche, un numéro qui est en train de compter. Alors, Madame Runa, Clépin, Clopin, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. D'accord. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous attendez en 6 mois ou en une année de cette entreprise? C'est que vous attendez des Congolais. En fait, ce que j'attends, pas seulement des Congolais, l'entreprise a des objectifs aussi. Mais ce que j'attends le plus, c'est réduire le côté scroquerie dans tout ce qui est lié au voyage, surtout pour les Canadiens. Très bien. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Il faut décourager le scroo. Il faut décourager le scroo. Vous savez, la première fois que j'ai accompagné quelqu'un, c'est en 2 juillet 2018. 2 juillet 2018. Il faut décourager le scroo. Il faut décourager le scroo. Il faut décourager, vous pouvez décourager. Vous pouvez décourager le scroo. Vous avez accompagné au Canada. J'ai pris une résidence canadienne. Non, si on a besoin de ma question, je vais essayer de vous demander. Si on est, je suis accompagné. En cas, si on a un pourcentage d'entreprise qui a gagné dans la net, combien est-ce que vous avez? Il n'y a pas de question. Ce n'est pas possible. Bon, tu tiens en parenthèse. Tu tiens en parenthèse. Tu tiens en parenthèse. La première chose qui m'avait motivée à créer UP Traverse, à l'époque, en 2018, il y a eu une amie, parce qu'il y a un agent, 2 août, il y a un jour qui m'avait motivé à créer UP Traverse. Il y a un jour qui m'avait motivé à créer UP Traverse. Ok. À où est ce pays? Eh, bon. En decembre, une amie m'a contactée, avec qui j'ai étudié à l'UCC, bien sûr. On m'a contactée. Comme quoi... Je n'ai pas eu le Canada, je n'ai pas eu le Canada. Je n'ai pas eu le Canada. Et je n'ai pas eu le Canada. Ah, d'accord. Aujourd'hui, l'université n'est pas. Bon, à l'époque, j'étais encore étudiante. Après, je n'ai pas eu le document de l'université. Et juste par curiosité, il y a eu une université universelle, où il y a eu le Canada. On m'a dit, papa. Il avait contacté... Elle avait contacté une agence que j'étais le nom. J'étais le nom du monsieur. j'étais comme je l'ai appelé j'ai appelé l'ami n'a vu si elle n'avait pas l'idée n'a entreprise on n'a pas l'agence n'a pas l'entreprise l'agence wana n'a pas la monétaire mais n'a plus qu'on bonne et oui et biais depuis qu'on a été comme on est donc elle n'a remarqué qu'elle va se croquer camarade nanga ok et c'est comme ça que ça suscite en moi l'envie d'accompagner les gens d'accompagner les gens d'ajouter un peu de sérieux dans le domaine exactement et je pense que mon souci c'est vraiment aider le gens à éviter ce genre d'escroc ouais ok alors on revient du côté de la régie on prend la vidéo et puis on se retrouve juste après je suis à vous Sous-titrage ST' 501 ... ... Très bien, de retour sur ce plateau. ... Ah, ça va ? Oui. C'est très bien fait. Merci. Alors, vous avez en une minute d'autres détails à donner avant de nous séparer. Peut-être le numéro de téléphone du contact. Oui, déjà le numéro que vous allez donner à la fin. Vous pouvez le retenir. Vous avez en train de vous dire, non ? Non, les gars. Eh ! Vous voyez, qu'est-ce que vous avez en train de vous dire ? Eh, aïe aïe. Oh mon Dieu. L'agence de voyage est la moins crédible dans le Congo. Il ne faut pas répondre. Eh ! ... 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 L'agence de voyage est la moins crédible dans le Congo. Oui, c'est ça. 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 Merci. Alors, en une minute, vous pouvez vous résumer en lançant un appel aux Congolais qui voudraient venir ce jour-là nombreux et puis donner le numéro de contact. On va se séparer. D'accord. Parfait. Alors, euh... ... 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 30 avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, cette émission sera rediffusée à 20h, heure de Kinshasa et samedi. Tout ceux qui voudraient bien participer à cet atelier, on se retrouve à l'adresse ici indiquée. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de CML 13. Merci à madame Rina d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le rendez-vous à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. ...